... Vous savez, quand j'étais enfant, j'habitais dans un logement dans mon pays appelé Tata, dans lequel il ne faisait ni trop chaud ni trop froid, malgré le changement de climat en fonction des différentes saisons. Plus tard, j'ai réalisé que c'est grâce aux matériaux utilisés pour construire mon habitat que je bénéficiais de ce confort. Ah oui, le pouvoir de la terre crue. Je m'étais promis que quand je serai grand, je vais construire un bâtiment à quatre étages avec ce matériau. Chers publics, l'urgence de construire dans le respect environnemental, l'économie des ressources, la crise de logement sont au feu rouge. Mais, pas de panique, la terre crue se présente comme l'une des meilleures alternatives au vu de son faible coût et de sa disponibilité partout dans le monde. Mais le problème est que la terre crue est un matériau sensible à l'eau et à la fissuration. Mon fameux Tata, par exemple, a présenté des fissures qui ont été préjudiciables à sa durée de vie. Comme un médecin examinant son patient pour diagnostiquer le mal, j'ai décidé dans ma thèse de mener une étude complète de la sensibilité à la fissuration des ouvrages en maçonnique de terre crue en adoptant une démarche allant de l'échelle fine, c'est-à-dire les interactions entre les particules de terre et de ciment jusqu'à la sensibilité par déformation d'un mur. Pour ce faire, j'ai prélevé des terres du Bénin. Une fois en Bretagne, j'ai prélevé deux autres terres à des zones différentes que j'ai amenées dans mon labo. Ensuite, j'ai étudié leurs propriétés et j'ai confectionné des blocs de terre en incorporant de faibles proportions de ciment. Oui, je sais, vous allez me dire « Mais pourquoi le ciment pour un matériau d'écologique ? » Malheureusement, les blocs de terre sans l'ajout de ciment n'ont pas résisté en présence d'eau. Donc, pour améliorer leur performance et leur durabilité en présence d'eau, j'ai ajouté 8% de ciment. Sur ces briques de terre stabilisées, j'ai étudié leurs comportements à long terme par le suivi des déformations sous la variabilité de deux humidités relatives, soit 95% et 50%. Aussi, je les ai écrasées de façon mécanique à l'état humide et à l'état sec à l'aide d'une presse pour connaître leur capacité à résister aux charges. Et en parallèle, j'ai utilisé des techniques d'émission acoustique pour diagnostiquer leurs zones d'endommagement sous-chargement. À terme, la conservation des briques à 95% d'humidités relatives, à limiter leurs micro-fusturations en offrant de meilleures performances. Mesdames, Messieurs, la maîtrise des paramètres affectant la durabilité des ouvrages en maçonne des terres crues permettra aux ingénieurs de prendre les dispositions constructives pour limiter leurs risques de fusturations afin de prolonger leur durée de vie. Donc, la qualité de vie. Quant à moi, avec ces performances, je pourrais réaliser mon rêve de construire un bâtiment à quatre étages avec de la terre crue. Et en plus, je serai le docteur sans ordonnance de la terre crue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada